... Après le report d'un mois de la rentrée scolaire de l'année 2024-2025, celle-ci a eu lieu ce lundi 4 novembre 2024, sur toute l'étendue du territoire malien. En raison de ce retard, les responsables des établissements scolaires réfléchissent à la mise en œuvre de certaines dispositions visant à épuiser le programme académique. Pour ces cas de figure, il y a des mesures qui sont prises. Soit on prolonge l'année scolaire, par exemple on récupère le mois perdu en allant jusqu'au mois de juin, ou bien souvent, par exemple dans les années Covid, il y avait un programme condensé qui permettait aux enseignants d'exécuter une partie du programme. Il y a ces deux procédures qui sont possibles. Nous attendons les gouvernants pour décider de ce qui va s'opérer. Chaque année, un thème est choisi comme leçon modèle par le ministère de l'Education et est dispensé les premiers jours de la rentrée. Le premier cours comme leçon modèle, c'était la géographie. Le thème était basé sur l'entrepreneuriat. L'objectif de la leçon, c'était d'apprendre aux élèves quelle est l'importance de l'entrepreneuriat. L'État n'a pas les moyens d'employer tous les enfants du Mali. Donc c'est pour ouvrir la porte à l'entrepreneuriat que tout le monde entreprenne quelque chose. Même si on a des diplômes, si l'État ne t'empla pas, tu dois chercher par toi-même à ouvrir une porte. Dès maintenant, si on commence à préparer l'enfant, à opter pour quelque chose pour l'avenir, ça aussi c'est salutaire. Pour une meilleure éducation des enfants, l'implication des parents est sollicitée afin d'aider les enseignants dans leur mission. Pour les parents d'élèves, c'est le suivi des élèves à l'école, à la maison. Les enseignants ne peuvent pas tout faire, donc c'est en conjugaison d'efforts que les enfants réussiront. Donc tous les enfants doivent avoir les mêmes chances pour accéder aux études, pour accéder à la formation. Donc on doit suivre les enfants, aider les maîtres à donner un bon niveau aux enfants. Nous avons eu un grand nombre d'enfants, nous avons eu un grand nombre d'enfants, nous avons eu un grand nombre d'enfants. La rentrée a toujours été un événement et réjouissant pour les enfants. L'éducation joue un rôle essentiel dans leur développement. Cette période de rentrée est donc non seulement une occasion de retrouver des camarades, mais aussi un moment crucial pour acquérir de nouvelles connaissances. Il y a beaucoup d'enfants. Sous-titrage FR ?